La rentrée scolaire a été difficile, les enfants manquent d'enthousiasme et les parents d'arguments alors que tous se précipitent sur l'album de Nicolas de Hirsching et Fanny Jolie paru chez Casterman sous le titre « Qui a piqué les contrôles de français ? ». Il réconciliera la famille autour des bons souvenirs que nous avons tous conservés des mauvais élèves dont les écarts autrefois nous ont fait tellement rire. Il s'agit d'un recueil imaginaire de compositions françaises rédigées par les enfants d'une même classe et agrémentées des corrections en rouge de leur institutrice. Le sujet, vous passez un après-midi chez votre grand-mère, racontez. Alors, on écrit le français d'aujourd'hui, souvent à base de verlan, et selon les cas, la grand-mère perd la boule ou au contraire pratique l'aérobic, elle fait des crêpes ou emmène ses petits-enfants au McDo. L'un des mots m'a dû avouer, moi je ne passe pas de mercredi après-midi avec ma grand-mère parce que ma grand-mère, elle est morte. Il a eu 0,5 sur 20. Un autre, auteur d'un devoir lamentable, a quand même obtenu la note de 19 sur 20. Et la maîtresse d'ajouter dans son commentaire, tu remercieras tes parents pour la jolie montre en or. Allons, tout cela n'est pas sérieux, mais extrêmement rafraîchissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501